Bienvenue sur votre chaîne Ivoire TV 5, la chaîne au cœur de l'information africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Shalom, 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 shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. D'accord ? Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je suis le révérend docteur évangéliste Josué Laot. D'accord ? Je suis le révérend docteur évangéliste Josué Laot. Je suis celui qui prie avec le petit, le jeune homme, le petit frère Apoutchou National. D'accord ? Vous savez qu'il y a des gens qui prient avec lui. Il y a des hommes de Dieu qui prient avec lui. Il y a des serviteurs de Dieu qui prient avec lui. Je ne suis pas le seul à prier avec le grand. C'est vrai, c'est mon petit frère. Mais c'est un grand parce qu'il porte une grande étoile. C'est un grand parce qu'il a une grande vision. C'est un grand parce que c'est quelqu'un qui ira très loin. C'est quelqu'un qui voit très loin. D'accord ? Je suis plusieurs fois allé chez lui à la maison. J'ai même rencontré sa maman. J'ai parlé avec elle. Je vais chaque fois chez lui à la maison. Je parle avec lui. Je lui donne des conseils. Je prie pour lui. Aujourd'hui, il y a une atmosphère dans l'air. On sent que quelque chose se prépare dans le spirituel. Je vais parler en cinq minutes. Je vais parler seulement en cinq minutes. D'accord ? Seulement en cinq minutes. On sent que dans le spirituel, il y a une atmosphère. D'accord ? On sent une guerre, un griffe. On sent quelque chose dans l'air. Les Africains n'ont plus besoin de la division. Les Africains n'ont plus besoin des palabres. Les Africains n'ont plus besoin des clashes. Les Africains ont besoin d'apprendre. Les Africains ont besoin de réaliser. Les Africains ont besoin de bâtir. Les Africains ont besoin de se construire. Nos jeunes aujourd'hui quittent nos différents pays africains pour aller se chercher ailleurs, comme on a l'habitude de le dire. Mais aujourd'hui, on a besoin d'apporter des vraies solutions. On n'a pas besoin de clashes. On n'a pas besoin de s'insulter, de se dénigrer et tout. Alors, il y a plusieurs personnes depuis hier qui m'envoient des messages, qui me disent, oui, évangéliste Josué là-haut, on te voit avec Apochou National. Apochou National t'aime énormément. C'est quelqu'un qui t'apprécie beaucoup. Il t'aime beaucoup. Ce petit, tu es dans son cœur. Mais regarde ce qui se passe. Le général Makosso est ton collègue, homme de Dieu. Tu pries avec le petit, donc Apochou, qui est mon petit frère. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une guerre. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. On veut t'entendre. Josué là-haut, on veut t'entendre. Je leur ai dit, je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas blogueur. Je ne suis pas cyberativiste. Je ne suis pas dans les classes, dans les histoires. Non, 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 non. Je suis évangéliste. Je suis serviteur de Dieu. D'accord ? Je suis le père spirituel des éphodes. Je suis président fondateur d'une église. De plusieurs églises même d'ailleurs. Donc, je suis père spirituel de certains hommes de Dieu. Donc, quelque part, je fais beaucoup attention. D'accord ? Mais si je prends aujourd'hui mon temps pour parler, c'est parce que l'heure est grave. Et je sens la division. Je sens que, vous savez, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin. Il faut qu'on grandisse. D'accord ? Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on devienne des hommes et non des enfants. D'accord ? On a besoin d'être des hommes et non des enfants. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui sur la toile, on a l'impression qu'on est face à un jeu d'enfants, des gamins qui sont en train de s'amuser dans le sable. Les Africains n'ont plus besoin de ça. Je me fais passer. D'accord ? Je vais d'abord m'adresser au général Makoso Kami. Ok. Je m'adresse au général Makoso Kami. Et après, je vais m'adresser à Apucho. Général Makoso, si aujourd'hui, je me permets de me tenir ici pour te parler, je ne suis pas en train de te clasher. Pas du tout. Je ne suis pas en train de te clasher. Je ne suis pas en train de te rabaisser ou je ne suis pas en train de t'humilier. Non, non, non. Loin de là. Pas du tout. 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 Mais si je me permets de te parler aujourd'hui, c'est parce que je pense que c'est mieux par ce canal-là. D'accord ? Et tu sauras pourquoi. Lorsque le jeune Apoutou national a décidé de faire les Oscars, d'organiser les Oscars, il y a eu un clash entre vous deux. Un grand clash. Un grand, grand clash. entre vous deux. Jusqu'à même, tu as bloqué son numéro en direct. Tu l'as... Tu as parlé ce jour-là. Tu as beaucoup parlé, général. Tu as beaucoup parlé. Homme de Dieu, tu as beaucoup parlé. et quand j'ai vu ton direct, après, j'ai parlé avec le petit, avec Apoutou national. j'ai parlé avec Apoutou national, on a échangé, on a discuté. Et je suis venu vers toi, général Makoso. Je suis venu vers toi, au nom d'Apoutou national, pour te demander pardon. je t'ai envoyé une note vocale, au nom d'Apoutou national. Je t'ai dit, dans cette note vocale, non, je ne vais pas la mettre ici, mais je t'ai dit, dans cette note vocale, pardon. Soutenons Apoutou national à aboutir, à organiser ces Oscars. Pardon. S'il te plaît, c'est ton petit frère, je te demande de le pardonner. Je te demande de laisser tomber l'affaire. Je viens au nom d'Apoutou national. Je viens au nom d'Apoutou. Et quand je t'envoie cette note vocale, général Makoso, tu m'as répondu. Mais ce que tu m'as dit dans la note vocale, c'était fort. D'accord ? Je ne vais pas mettre la note vocale ici, mais tu étais très sec. D'accord ? Tu ne voulais même pas entendre parler de lui. C'était compliqué. C'était dur. Tu avais des choses dans le cœur contre le petit. Je t'ai dit pardon, il est en train de pleurer, général Makoso. Je t'ai dit pardon, le petit est en train de pleurer. Il est perturbé, ça ne va pas. Le petit se sent mal. Je te l'ai dit. Devant le ciel, je t'ai dit, général, le petit est en train de pleurer. Ça ne va pas. Le petit est en train de pleurer. Pardon, général. Il faut parler à l'enfant. Il faut lui parler. Je me suis... Je t'ai parlé au nom... Parce que je parlais au petit. Je t'ai parlé au nom d'Apoutou. Je t'ai parlé au nom d'Apoutou. Je t'ai demandé pardon au nom d'Apoutou. Je t'ai demandé pardon au nom d'Apoutou. Général Makoso. Je t'ai demandé pardon au nom d'Apoutou. Mais tu m'as répondu. Tu n'étais pas content parce que, selon toi, le petit a fait certaines choses que tu n'as pas appréciées. Le petit a fait certaines choses que tu n'as pas vraiment appréciées. Et tu m'as énuméré ces choses. Tu m'as vraiment expliqué en long et en large. Tu m'as dit dans ta note vocale, voici, 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 voici. Je ne suis pas prêt à pardonner parce que cet enfant-là, voilà, 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 voilà. Donc, tout de suite, je me suis dit que, ah, le général Makoso est fâché contre le petit. Oh, le petit, lui, il a fait un direct où il est en train de pleurer. Il pleurait. Il pleurait. Et moi, j'avais de la peine parce qu'il voyait son événement. Il voyait l'échec, au fait, par rapport à son événement. Il voyait l'échec par rapport à son événement. Il voyait que c'était compliqué. C'était chaud. Et le petit a commencé à pleurer. Et moi, je te demandais, s'il te plaît, général Makoso, s'il te plaît, rentre en contact avec le petit. Pardon, général Makoso. Je t'ai dit pardon. Rentre en contact avec le petit. Apoutchou national. Je t'ai demandé pardon. Il m'a envoyé te demander pardon. Il m'a envoyé te demander pardon. Et je t'ai demandé pardon pour lui. Parce que je voulais que tu parles avec lui, que tu arranges les choses pour ne pas qu'on sente que son événement est boycotté. pour ne pas qu'on sente que les Oscars des blogueurs et influenceurs africains étaient en train d'être boycottés. Donc, je t'ai demandé pardon au nom de l'Apoutchou national. Tu m'as dit que tu n'acceptes pas le pardon. Tu m'as dit, dans ta note vocale, Josué là-haut, tu m'as dit, pasteur, homme de Dieu, je te respecte beaucoup, mais je n'accepte pas ton pardon. Ce petit-là, je mets une croix rougie sur lui. Quand j'ai senti que tu as mis une croix rougie sur lui, je l'ai appelé, je lui ai dit, ah, j'ai essayé d'arranger les choses avec le général Makosso, mais Apoutchou, il n'est pas prêt. J'ai dit, Apoutchou, il n'est pas prêt. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait ? J'ai dit, mon petit, je vais t'accompagner dans ton événement. Je vais t'accompagner dans ton événement. J'ai commencé à poser des actions prophétiques pour le petit. J'ai commencé à faire un sacédose pour le petit. J'ai commencé à faire un sacédose pour l'enfant, prier pour lui. Le jour de l'événement, parce que je ne voulais pas que cet enfant ait honte. Je ne voulais pas que cet enfant ait honte parce que, de la manière que tu t'es en colère, tu t'es fâché avec lui parce que ce petit, il t'a manqué de respect. Tu m'as dit qu'il t'a manqué de respect trois fois et tu t'es fâché. Et je sentais que l'événement de l'enfant était menacé. Alors, j'ai posé des actions prophétiques. J'ai fait des sacédoses pour lui. Et je lui ai dit, mon petit, je t'accompagne dans la prière. Je lui ai dit, mon petit, je suis avec toi. Je lui ai dit, mon petit, je vais prier pour toi. Ah, pour tout. Ça va aller. Et j'ai commencé à encourager l'enfant. J'ai commencé à prier pour l'enfant. J'ai commencé à lui donner des conseils. Le jour de l'événement, j'étais couché dans ma chambre. Le Seigneur ouvre mes yeux. Je vois des flèches. Je vois que l'atmosphère n'était pas bon dans l'air. Je sentais des choses sur la vie de l'enfant. Je l'ai appelé, et j'ai appelé à la posture nationale. Le même jour, il était dans la salle des Oscars. Je l'ai appelé, j'ai dit, petit, prends ton téléphone. Et je priais pour lui au téléphone. Je priais pour lui, je priais pour lui, je priais pour lui. Je dis que, Dieu te bénisse, ça va aller. Et on a vu le résultat. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, général Makoso, le petit est en train de mettre en place, je crois, pour apouture, ce comité des blogueurs et influenceurs africains. Je ne sais pas, c'est bien ça, dans ce comité. Aujourd'hui, le petit a eu l'idée de mettre en place le comité des blogueurs et influenceurs africains. D'accord? Hier, avant les Oscars, le petit m'a envoyé te voir pour te demander pardon. Tu n'as pas accepté son pardon. Ok, il n'y a pas de problème. Il a fait son événement, Dieu merci, ça a réussi. Maintenant, il est en train de monter un projet. Le projet qu'il est en train de monter, c'est de réunir tous les blogueurs africains. Si toi, à ton tour, tu veux faire aussi, la ligue, ou réunir aussi les blogueurs, ou réunir aussi les influenceurs, qu'est-ce que tu dois faire? Parce que, Apoutou et toi, vous êtes deux leaders sur les réseaux sociaux. Vous êtes deux leaders sur les réseaux sociaux. On monte, on descend. Général Macosso, Apoutou National, vous êtes deux leaders sur les réseaux sociaux. On monte, on descend. Ça, c'est indiscutable. Donc, qu'est-ce que tu dois faire dans un premier temps? Tu dois appeler ton petit. Tu ne vas pas t'aimer comme ça, faire un direct et puis dire dans le direct, oui, je tends la main. On ne tend pas la main comme ça puisque dans le secret, je suis venu vers toi. Dans le secret, je suis venu vers toi. Au nom des langues, il m'envoyait te demander pardon avant les Oscars, le jour que tu as bloqué son numéro. Il m'a envoyé te demander pardon. Il m'a dit, il dit, homme de Dieu, je t'envoie vers Macosso. Demande-lui pardon pour moi. Je l'ai fait. Tu n'as pas voulu. Tu m'as dit que tu mets une couronne rue sur lui. Maintenant, le petit dit, ok, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai envoyé l'homme de Dieu, Josué là-haut. Le général Macosso a dit, il ne veut pas. Maintenant, si aujourd'hui, tu veux mettre en place la ligue, je ne sais pas si c'est la ligue de quoi ou des influenceurs, je ne sais plus, mais tu sais que le petit a un poids parce qu'évitons la division. Évitons la division. Tu sais bien que le petit a un poids évitons la division. C'est toi l'homme des dieux. C'est toi le révérend. C'est toi l'homme des dieux. C'est toi qui dois prenez la paix. C'est toi qui dois réunir la famille. Tu sens qu'il y a un problème de base entre toi et le petit a poutou. Il y a un problème de base. Il y a un problème entre vous deux. Vous êtes deux champions sur les réseaux sociaux. Attention. Vous êtes deux champions sur les réseaux sociaux. Et il y a un problème entre vous deux depuis. Qu'est-ce que tu dois faire ? Avant même de faire le lancement de la ligue des influenceurs africains ou des blogueurs africains. Qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois appeler le petit dans le secret. Tu appelles la poutou dans le secret. Tu l'appelles. Même si tu ne veux pas passer par moi. Je m'en fous. Toi, moi, on n'est pas amis. Donc, si tu ne veux pas passer par moi, je m'en fous. On n'est pas amis, toi et moi. Mais tu peux l'appeler dans le secret pour lui dire « Ah, mon petit, je veux te voir. Je veux parler avec toi. » Et puis, le problème que vous avez parce que tu m'as expliqué des choses. Tu m'as expliqué, tu m'as dit que le petit a poutou t'a manqué de respect trois fois. Donc, si tu as des choses dans le cœur, tu l'appelles dans le secret entre vous deux, entre père, entre père et fils et vous discutez et vous parlez et vous trouvez des solutions. Vous discutez, vous parlez, vous trouvez des solutions. C'est tout. Avant de lancer la ligue, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire « Je te tends la main. Mon fils, je te tends la main. Je te demande pardon. » Non, c'est dans le secret avec lui. C'est dans le secret. Parce qu'en faisant ça, c'est comme si tu étais en train de mettre la main sur son projet. En faisant ça, c'est comme si tu étais en train de rabaisser à poutou. En faisant ça, c'est comme si tu étais en train de le faire descendre. Mais non, on ne fonctionne pas comme ça. On ne fonctionne pas comme ça. Il m'a envoyé te demander pardon. Tu n'as pas voulu. Tu as mis une couronne rouge. Ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu veux te reconstruire avec lui, ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Il faut tout simplement rentrer en contact avec lui. Le conseil que moi, je te donne, appelle ton petit à poutou national. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que tu vas venir dire je te tends la main. Non, non, ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne manière. Tu es le maître de la manière. Tu es le maître de la façon. Donc, tu sais comment il faut procéder. Appelle à poutou dans le secret. Sans témoin. Ne passe même pas par moi. Toi, moi, on n'est pas ami, tu sais. Donc, ne passe même pas par moi. Ne passe pas par sa mère. Appelle le petit. Vous deux, sur WhatsApp. Vous vous parlez. Et puis, vous réglez le problème. C'est fini. Le petit va te rejoindre. Si tu veux te rejoindre, il va te rejoindre. Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est une guerre. On n'a plus besoin de guerre. On ne veut plus de guerre. Et puis, tu es un homme de Dieu. Tu es mal placé pour diviser. Toi, tu dois unir. Tu dois rassembler. Alors, je m'adresse à Samuel Eto'o. Je m'adresse à Didier Drouba. Le général Makoso est en train de rajouter votre image à son projet. C'est bien beau. Mais le conseil que j'aimerais vous donner, chers grands frères, chers icônes, chers légendes, régler le problème qu'il y a entre lui et Apoutchou. Le problème, ce problème-là, régler ça. Le roi 12-12, j'ai vu qu'on a associé ton image à la ligue. Grand frère Didier Drouba, j'ai vu qu'on a associé ton image à la ligue. Il n'y a pas de problème. D'accord ? Il n'y a pas de souci. On a rajouté ton image à la ligue. Grand frère Samuel Eto'o, on a rajouté ton image à la ligue. Il n'y a pas de souci. Monsieur général Makoso, le révérend, vous a rajouté à son projet. Mais le conseil que je vous donne, dites-lui d'appeler Apoutchou parce qu'Apoutchou est indispensable. Je vous dis la vérité. Il est indispensable. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit éviter. C'est quelqu'un qu'on doit récupérer. C'est-à-dire que Makoso doit le prendre. Le général Makoso doit le prendre. Ne l'écartez pas. C'est un poids sur les réseaux sociaux. On monte, on descend. Apoutchou national, c'est un poids. Vous montez, vous descendez, c'est un poids. Il pèse. Le petit, il pèse lourd. Donc, vous ne pouvez pas contourner l'enfant. Ce n'est pas possible. Il a son mot à dire. Alors, grand frère Samuel Eto'o, le roi 12-12, Didier Droba, papa Kofi Ollomide, dit au général Makoso d'appeler Apoutchou et puis les deux là qu'ils se parlent pour régler le problème de fond. Sinon, on va assister à des clashs, des clashs, des palables, des injures et puis, ça va nous dégoûter. Donc, comité des blogueurs, ligue des blogueurs, tout cela, c'est du n'importe quoi. Vous pouvez former une seule famille et marcher ensemble. Mon message général, tu es un homme de Dieu, tu dois être un rassembleur. S'il te plaît, je viens pour te dire, je t'ai parlé en inbox, on ne s'est pas entendu. Donc, je viens te dire ici, appelle ton petit frère. Avant de faire le lancement de la ligue là, il faut parler avec lui. Tu avais l'habitude de parler avec lui dans le secret. Tu ne passais pas par Facebook. Tu avais l'habitude de parler avec lui dans le secret. Tu ne passais pas par les lives. Appelle Apoutchou. Parle avec lui dans le secret. Réglez vos problèmes. Et puis, c'est tout. on ne veut plus de clash. Les Africains sont fatigués. Makoso, tu as plus de 40 ans. On ne veut plus de clash. Tu dois être un rassembleur. S'il vous plaît, un homme de Dieu doit rassembler. Un homme de Dieu ne doit pas diviser. Un homme de Dieu doit mettre tout le monde dans le même sac. On est ensemble. Et sur les réseaux sociaux, nous devons prôner l'amour. Nous devons prôner la paix. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Général Makoso, appelle ton petit frère. Parlez dans le secret. On n'a même pas besoin d'être là. Nous là, moi je ne suis pas blogueur. Je suis serviteur de Dieu. Donc je ne suis pas influenceur ou blogueur. Non, non, non. Moi je prêche, je prophétise, je chasse les démons. Mais si tu me vois aujourd'hui en parler, c'est parce que tout simplement, j'ai pris pour le petit. Ils ont pris ensemble. Et ce qui ne s'est pas sur les réseaux sociaux, ce n'est pas bon. D'accord ? L'atmosphère n'est pas bonne du tout, du tout, du tout, du tout. Donc le seul conseil que je te donne, c'est vrai, tu as lancé la ligue des influenceurs. Tu veux récompenser des influenceurs et des blogueurs en septembre 2022. Bravo. Mais, il ne faut pas négliger le petit aboutou. Parce que lui aussi là, c'est une légende, c'est une icône sur les réseaux sociaux. Attention, attention, c'est une icône. Donc attention, il faut t'arranger à le récupérer. Comme dans le secret, tu as la manière. Eh, Général Makoso, tu as la manière. Tu as la manière. Voilà. Tu as la manière. Il faut appeler ton petit frère. Appelle-le. Parle avec lui. Dans le secret, parle avec lui. Parle avec lui. Et puis, faites la paix. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada